On ne s'en lasse pas, il faut même le dire et le répéter, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. La preuve encore dans cette émission avec nos éditorialistes de la semaine, Yves Arthé, bonsoir, et Jefferson Desport. Bonsoir. Nous allons dans un instant parler de djihadistes, de leur retour en France, des républicains, et mais comme c'est le cas depuis plusieurs semaines maintenant, nous en sommes à quoi, l'acte 11, 12, c'est compliqué, bientôt 12. On attend à l'inventuel acte 12. Nous allons parler donc des gilets jaunes avec ces derniers jours, quelques événements qui se sont déroulés du côté des gilets jaunes, à savoir la tendance de certains gilets jaunes à vouloir voir cette fois du côté de la politique réelle, entre guillemets, avec Ingrid Levavasseur et sa liste pour les européennes, et Jacqueline Moureau qui, elle, veut lancer le parti Les Émergences. C'est le début de la fin pour les gilets jaunes ? En tout cas, ces initiatives de basculer en politique ne font pas l'unanimité dans le mouvement des gilets jaunes. L'autre camp des gilets jaunes a tout de suite crié à la trahison en les accusant d'avoir été rachetés. Donc voilà, le mouvement, on savait qu'il était hétérogène. Là, on est en train de le voir sous une autre forme. Il y a beaucoup de divisions au sein de ce mouvement, entre ceux qui veulent partir aux européennes, notamment Ingrid Levavasseur. Il y a aussi un leader niçois qui veut monter une liste qui s'appellerait, elle, Union jaune, avec des thèmes notamment sur l'immigration et la souveraineté, ce qui pose déjà un peu l'axe de cette future liste. Maintenant, attention, entre vouloir se déclarer candidat aux européennes et être en capacité de monter une liste, il y a une vraie marche à passer, il y a un vrai gap. Parce qu'il faut d'abord 79 noms, et puis après, il faut trouver des financements pour être en mesure d'avoir un bulletin de vote partout et pour chaque électeur. Donc il faut à peu près une trentaine de millions de bulletins de vote. Tout ça a de l'argent. Il faut aussi trouver une banque, être crédible, avoir des prêts. Bon, là, on n'en est pas là et on est juste sur la déclaration d'intention. – D'après les intentions de vote, les sondages, 13% le parti aux européennes d'Ingri de Bavasseur. Donc c'est une vraie... Si ça va jusqu'au bout, ça peut changer la donne politique ? – Non, mais d'évidence, si par hasard, un groupe politique qui s'inspirait des Gilets jaunes venait à se présenter, il est évident qu'il prendrait des voix, et très certainement des voix à tous les partis protestataires. Et donc, finalement, aider d'une certaine manière le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Mais encore faut-il que ce pourcentage que l'on présente aujourd'hui soit représentatif véritablement de l'adhésion que l'on a à un parti politique. Et rien n'est moins sûr que cela. Les 13% dont nous parlons, c'est 13% au grosso modo de sympathisants qui seraient à même de voter pour un mouvement qui représenterait les Gilets jaunes. Quand on voit le nombre de tendances qui sont représentées dans cet agglomérat, finalement, quand on voit les distorsions qui existent déjà dans Laurent, enfin déjà dans Laurent, je veux dire depuis le départ. C'est-à-dire que c'est un mouvement protestataire qui, à l'origine, était tout à fait légitime par rapport à certaines revendications, mais qui rassemblait dans ces revendications-là des pensées politiques qui étaient extrêmement diffuses et très différentes. Donc ces 13%-là ne sont qu'une étude hypothétique totalement. Je pense que dans le cadre des élections qui sont dans le cadre, finalement, institutionnel, répertorié, habituel, dans lesquels les partis politiques sont rodés, on va très certainement se retrouver avec les partis politiques habituels qui vont se représenter. Ce qui ne voudra pas dire qu'il y ait des votes protestataires qui pourront se reporter sur, justement, les partis dans lesquels on se reconnaîtra le mieux pour ne pas adhérer au mouvement d'Emmanuel Macron. Mais le grand paradoxe sur lequel peut-être on va revenir, c'est qu'on est en train de se demander aujourd'hui, – c'était le sens de mon éditorial de samedi dernier – si, dans un retournement complet, ce mouvement n'est pas la grande chance d'Emmanuel Macron ? – Clairement. C'est-à-dire que s'il y a une liste gilet jaune qui va jusqu'au bout, pour l'instant, les études montrent qu'elles prendraient surtout des voix au Rassemblement national, mais aussi à la France insoumise. Et tout ça, ça fait les affaires de La République en marche et d'Emmanuel Macron. Il peut apparaître le grand gagnant, et je termine là-dessus, c'est que c'est bien la crainte des autres gilets jaunes. Pourquoi crie-t-il la trahison ? Ils ont fait l'analyse suivante, un vote gilet jaune égal à un vote pour Macron. – Je ne pensais pas simplement à ça, Jefferson, je pensais également au paradoxe qui le suivait. C'est-à-dire que ce mouvement des gilets jaunes a, d'une certaine manière, obligé un président de la République, qui paraissait extrêmement éloigné des choses publiques, de se remettre en scène. Et de se remettre en scène, et de se remettre lui-même en situation d'apparaître comme étant, finalement, l'homme d'une certaine façon providentielle. Ce qui rejoint la façon dont il a procédé pendant toute cette campagne. C'est-à-dire, pendant la campagne d'Emmanuel Macron, le mouvement en marche, c'était quoi ? C'était, je représente moi-même, Emmanuel Macron, un mouvement auquel vous allez vous adhérer. Et je néglige finalement, et ce qui a été d'ailleurs largement le cas pendant toute la première partie, les deux premières années de son grand quenna, je négligeais tous les corps intermédiaires. Que dit, d'une certaine manière, en miroir inversé, le mouvement des gilets jaunes induit par ce comportement ? Nous ne voulons pas parler avec des corps intermédiaires ou des corps associatifs qui ont déjà existé ou qui sont déjà créés. Nous voulons parler directement. Donc c'est ce face-à-face-là. Or, ce face-à-face-là est en train, de mon point de vue, d'être aujourd'hui plutôt favorable à Emmanuel Macron. Même si, effectivement, la contre-offensive des foulards rouges n'a pas été aussi importante qu'on espère ou qu'on imaginait ? C'était presque 10 000 personnes, donc c'est jamais neutre. Il y avait 6 000 personnes à Bordeaux, autour de 4 000 à 5 000 à Paris. Donc c'est aussi l'expression d'un autre ras-le-bol, ces foulards rouges. Maintenant, ce n'est pas ce qui va être déterminant. Yves a raison là-dessus. Ce qui est déterminant, c'est maintenant Emmanuel Macron qui est vraiment au plus près du terrain, qui est redescendu dans l'arène. Et vous l'avez déjà évoqué, Jefferson, jamais il n'est aussi bon que justement quand il met le bœuf de chauffe. Clairement, là, il est dans un exercice qu'il maîtrise à la perfection. Il répond en face-à-face à ses interlocuteurs et à ses détracteurs. Pour l'instant, on le voit sur les sondages. Cette manière de reprendre la main, de tenter d'abord de faire une pause dans le quinquennat, parce que là, tout est suspendu à l'issue de ce grand débat, lui est plutôt favorable. Il prend même des voix à la droite, puisque l'électorat de droite, qui est agacé, qui est lassé par les mouvements des Gilets jaunes, mais qui ne trouve pas son compte non plus chez les Républicains, on en parlera, semble se reporter aussi chez Emmanuel Macron. Donc du coup, il reprend aussi de l'air de l'oxygène dans l'opinion. Pour l'instant, la séquence lui est favorable, mais on ne sait pas encore ce qu'il va en sortir réellement. N'oublions pas un dernier détail. Ce mouvement a obligé Emmanuel Macron à lâcher du lait sur sa gauche, chose qu'on lui reprochait fortement et que toute la société française lui reprochait, de ne pas justement avoir cette politique sociale. Or, contraint à efforcer, il a été obligé de donner finalement du grain à moudre à toute une partie de la population qui en avait besoin et qui le réclamait. Et paradoxalement, et ça, c'est les mois à venir qui vont nous... qui vont nous le dire, peut-être à redonner du pouvoir d'achat, qui était d'une certaine façon la logique économique dans laquelle il ne voulait pas rentrer. Donc si vous voulez, les circonstances, je me demande en quelle mesure ces circonstances-là, l'obligeant à faire des choses qu'il ne voulait pas faire, nous ne voulons finalement pas l'aider. Mais juste un mot sur le pouvoir d'achat. Il y a deux études qui sont sorties, dont une de l'OFCE aujourd'hui, qui annoncent que les mesures prises, les 12 milliards qui ont été posées sur la table fin décembre, vont avoir un impact significatif sur le pouvoir d'achat. Donc là, dans les mois qui viennent, il peut y avoir une relance à la fois du pouvoir d'achat, il va y avoir des choses assez significatives à suivre. – Quand même, on sait, le moral est important pour les ménages. Il y a le double effet qui se coule, si on peut dire. Le premier bulletin de salaire, avec la retenue à la source, et aussi une très forte augmentation de certains prix à partir du 1er février. Certains prix de produits, on va dire, de consommation courante, vont augmenter pour certains jusqu'à 7-8 %, et ça peut faire beaucoup. Est-ce que ce mouvement peut encore continuer ? Parce que c'est ce qui commence à être dit, notamment en disant, mais voilà, les beaux jours vont arriver, on va sortir de l'hiver, il faut qu'on tienne jusque-là, disent les Gilets jaunes, parce qu'après, quand le printemps va arriver, les journées vont rallonger, ça va être autre chose. Est-ce que vous pensez que ce mouvement peut aller jusque-là ? Moi, je pense que ce mouvement laissera des traces inouïes dans la société française. Il va peut-être obliger la société française à regarder crûment la réalité de ce qui, finalement, est en jachère depuis presque 30 ans aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelait la fracture sociale. La fracture sociale n'était caractérisée que systématiquement par une seule action qui était le plus souvent en direction des grandes agglomérations et de la proximité des grandes agglomérations. C'est l'ensemble du territoire français qui est reconsidéré à la faveur de cette crise, qui est une crise majeure. Je pense qu'elle va laisser beaucoup de traces, et je pense que, de toute façon, même si les Gilets jaunes disparaissent des ronds-points, même si les Gilets jaunes sont rangés dans le coffre des voitures, il demeurera quelque chose de cet esprit des Gilets jaunes qui ne permettra plus tout à fait de regarder la France de la façon hémiplégique dont elle était regardée jusqu'à présent, c'est-à-dire sans prendre vraiment en contrefort, en contrepoint, tout ce qui se passait dans les campagnes qui étaient jusqu'alors largement misprisées et largement sous-entendues. – Les corps intermédiaires, rapidement, vous les avez évoqués, les syndicats essaient de reprendre la main à partir de la semaine prochaine en lançant une journée de grève illimitée. Bon, la peine n'est pas intersyndicale, si elle a été dit non, non, moi, je ne rentre pas là-dedans. Est-ce que vous pensez, messieurs, que ça puisse prendre ? – Là, ça va être difficile, parce que les corps intermédiaires ont aussi besoin de se remontrer, de ressortir du bois. Ils ont été totalement, d'abord, éclipsés par le gouvernement, par ces 18 premiers mois de gouvernance Macron. Mais le mouvement des Gilets jaunes traduit aussi leur effacement dans la société. Donc là, ils essaient de reprendre la main. Est-ce qu'une grève générale le 5 février est opportune, alors qu'on a déjà beaucoup de commerçants impactés par le mouvement des Gilets jaunes, que les conséquences économiques sont déjà dures ? Est-ce que là, est-ce que ce mouvement de grève ne va pas arriver à contre-courant et cristalliser encore un peu plus de crispations ? Là, il y a quand même une question à se poser. – Encore un mot sur les Gilets jaunes ou on passe au sujet suivant ? – Allez, parlons des Républicains avec une tête de liste qui s'appelle François-Xavier Bellamy pour les Européennes qui, visiblement, ne fait pas l'unanimité. Est-ce que les Républicains jouent gros, là, avec cette tête de liste ? – Oui, ils jouent gros, mais ce qu'on peut… – Mais pas seulement par rapport à la candidature ou à la nomination comme tête de liste de François-Xavier Bellamy. Ils jouent gros d'une manière générale, parce que ça va être la pertinence de leur parti, qui va être jugée pendant ces élections. Et en fait, celui qui joue extrêmement gros, c'est Laurent Wauquiez, c'est clair. Et c'est lui qui est déjà dans le collimateur de ses amis ou de ses pseudo-amis. Et surtout, ce qui va être plus délicat, c'est comment il va arriver à essayer de faire la synthèse à l'intérieur de ce parti, qui était un parti fondamentalement synthétique, que c'est les Républicains, qui allait d'Alain Juppé, grosso modo, à Éric Ciotti, si vous voulez, pour donner des noms plutôt que de donner des caractéristiques de pensée. Mais je ne sais pas si Laurent Wauquiez, la personne la mieux désignée, pour pouvoir faire cette grande synthèse. Et je ne sais pas non plus. C'est François-Xavier Bellamy, qui est un esprit remarquable, qui est un esprit très grand, un philosophe, qu'on a vraiment du plaisir à entendre, qui peut faire avancer la pensée. Mais je ne sais pas, en revanche, si en tant qu'homme politique, il a la largeur d'étoffe de pouvoir embrasser totalement le pan de territoire qu'on lui demande de couvrir dans la caractéristique de ce qui fut les Républicains. – On peut quand même… Juste parce qu'on parle beaucoup de François-Xavier Bellamy, c'est la tête de liste. Il a déjà répondu sur les accusations de conservatisme. On sait qu'il est personnellement pour l'IVG, mais qu'il ne veut pas remettre en cause la loi Veil. Tout ça a cristallisé beaucoup de questions, beaucoup de critiques, mais ce qu'a présenté… – Il est contre ? – Oui, non mais à titre personnel, il a une conviction personnelle sur le sujet. Il est contre l'IVG, mais il ne veut pas revenir sur la loi Veil. Ça, c'est important de le préciser. Mais tout ça a focalisé l'attention, mais en réalité, Laurent Wauquiez a présenté un trio. Et en fait, on est à Bordeaux, on peut même parler d'un assemblage, ce qu'il a présenté, puisqu'on a Agnès Evren, qui est une ancienne proche de Valérie Pécresse, mais qui a fait toute sa carrière dans l'ombre de personnalités de droite modérée. Ensuite, on a aussi Arnaud Dangean, qui complète ce trio, qui est un député européen sortant, qui a soutenu Alain Juppé pendant la primaire de la droite. Donc voilà, en réalité, Wauquiez a tenté de faire ce qu'on appelle un assemblage, justement une synthèse dont parlait Yves. Maintenant, est-ce que ça, ça peut prendre… En tout cas, c'est plutôt bien vu de l'avoir présenté comme ça, parce que l'autre piège pour lui, c'était d'avoir juste une tête de liste conservatrice, qui soit vraiment marquée à droite toute, comme dans la même ligne que Wauquiez. Et là, il a tenté de jouer un élargissement et un apaisement. Et c'est peut-être aussi parce qu'il est fortement contesté en interne qu'il sait qu'il joue peut-être vraiment très gros sur ce coup-là, parce que certains l'ont déjà dit, Rachida Dattil l'a dit ce matin, il sera comptable des résultats. Donc… – L'archer a dit aussi… Il n'arrive pas à être d'accord avec tout, lui. – Absolument, parce que c'était de liste trio dont on vient de parler chez Fersson, il n'est qu'un habillage de façade. Parce que là où c'est intéressant, il faut regarder qui est juste derrière. Derrière, on retrouve Nadine Morano, on retrouve Rachida Dattil, on retrouve Brice Hantefeu, on retrouve finalement tout ce qui était… – Les anciens, on va dire. – Les anciens, les anciens poids lourds. – Les cadres, les vrais cadres du parti ou de ce qu'il en reste. Et c'est eux également qui auront Laurent Wauquiez en ligne de mire si jamais les résultats ne sont pas conformes à ce qu'ils peuvent espérer, c'est-à-dire un score finalement honorable, sans plus, mais certainement pas… – S'il ne fait pas plus de 12,8, ce qui était le score de Sarkozy en 99, là, ça va être très compliqué. Là, la barre pour se sauver, lui, c'est autour de 12, quoi. – Bon, Laurent Wauquiez… – Et les sondages sont plutôt à 10. – Oui, Laurent Wauquiez en a dit. Enfin, je voulais gros, rapidement, avant d'aborder très rapidement les djihadistes à gauche, vous y croyez, à l'opération de la grande réconciliation entre les écologistes, les socialistes, etc. – Non. – Ou pas du tout ? – Sûr de répondre aux djihadistes, allez-vous ? – Oui, non, voilà, bon. C'est rapide, au moins. – Comment y croire ? Il suffit de regarder ce qui va se passer, par exemple, à Bordeaux, pour les municipales. Et vous aurez à peu près ce qui va se passer en France. – Allez, rapidement, le retour des djihadistes français qui étaient jusqu'à présent en Syrie, qui pourraient revenir. On parle de 30 hommes, de 70 enfants, au total à peu près 130 personnes, enfin bon, potentiellement jugés en France. Un avis là-dessus, messieurs ? – Ce qui est très compliqué, c'est que finalement, l'ensemble de la classe politique française, et quand je dis l'ensemble, c'est la presque totalité, ou la quasi-totalité de la classe politique française, souhaitait que ces djihadistes soient jugés là où ils avaient commis leurs crimes, c'est-à-dire sur le territoire où ils avaient été arrêtés. La grande difficulté, c'est que les crimes qu'ils ont commis, finalement, sont extrêmement difficiles à prouver, très délicats à juger, dans des pays qui, par nature, sont toujours instables, puisque finalement, il n'y a pas de gouvernement véritablement connu dans le Kurdistan, là où justement ces djihadistes ont été arrêtés. Ils vont être exclus. Ces dons qui sont français doivent être jugés en France. Mais sur quels critères on va les juger en France ? Est-ce qu'on va les juger sur des critères français ou sur les critères de crimes possibles qu'ils auraient pu commettre ? Ça en a véritablement à avoir les preuves en Syrie. C'est là toute l'ambiguïté de ce retour et c'est toute l'ambiguïté de l'avenir judiciaire qui les attend. Et c'est également toute l'ambiguïté de ceux qui peuvent se poser sur leur avenir, car on le sait, la ridiculisation est... Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment en guérir et comment en sortir. En tout cas, certainement pas en prison, en tout cas visiblement. C'est tout ce qui a été... Juste sur les prisons, rappelez-vous, on a fait une interview de Gérard Collomb quand il était encore ministre de l'Intérieur. Il nous avait donné deux chiffres sur les détenus condamnés pour des faits de terrorisme et qui étaient proches de la libération. En 2019, il y en aura 33 qui seront libérés et en 2020, il y en aura 19. Donc voilà, cette question-là est très difficile, très compliquée entre ceux qui pourraient revenir et ceux qui vont sortir. Voilà, c'est un sujet extrêmement compliqué. Sur lequel nous aurons peut-être l'occasion de revenir dans les semaines qui viennent. Pourquoi pas ? Vous avez eu le temps de nous préparer un petit bouquin, messieurs ? Oui, oui. Si on le voit à l'écran, le président sur la corde horaire d'un livre de politique, ça tombe bien, on va faire le pendant avec ce dont on vient de parler, de Roland Quairol, excellent politologue que l'on retrouve de temps en temps dans les colonnes de Sud-Ouest. Voilà une analyse sur le macronisme. Je vous le conseille si vous avez envie de vous replonger dans la vie politique. Alors, oui ? Et mon crack qui est un livre de Jean Rollin qui a parlé aux éditions POL et qui ne raconte pas l'histoire d'un crack financier mais le crack des chevaliers qui était la forteresse bâtie par les croisés au Moyen-Orient et qui, curieusement, a été l'un des terres de la guerre en Syrie ces dernières années. Voilà. Et puis, moi aussi, tiens, du coup, j'ai fait une petite sélection. Alors, vous allez me dire que ça n'est que de la bande dessinée. Eh bien non, ça n'est pas que de la bande dessinée. Ça s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». C'est un grand prix à Angoulême d'Emile Ferry. C'est en plus édité par une boîte qui s'est battue pour ça, une boîte d'édition de ce nom qui a obtenu les droits de ce livre pour la France. C'est absolument remarquable. si vous n'aimez pas la bande dessinée. Regardez un petit peu ce que fait Émile Ferry. Je pense que du coup, vous vous direz « Ah, mais finalement, la BD, ça peut raconter de ça. » C'est un livre extraordinaire. On est convaincu. Ah, bon, très bien. Est-ce que je vais oser, moi, avec mes dessins ? Mais non, finalement, ça va. C'est passé. Très bien. Merci, messieurs. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501